Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant, je suis Camille et je ne badigne pas avec l'amour. J'ai 18 ans, je sors du couvent, je suis accompagnée de ma gouvernante, Dame Pluche, et je vais chez mon oncle, le baron, pour retrouver mon cousin, Perdicamp. Lui a 21 ans, il a eu son doctorat à Paris et nous nous aimions lorsque nous étions jeunes. Je sais que le rendez-vous est organisé pour nous marier. Il sera accompagné de son gouverneur, Maître Blasius, et il y aura le curé, Maître Bridène. J'ai peur de ce rendez-vous, car mes sœurs de cellules m'ont avertie contre l'amour. Elles qui souffrent encore d'avoir aimé et de ne pas avoir été entendues en retour. J'ai peur qu'elles aient raison et que les hommes ne soient pas constants. Notre premier rendez-vous fut explosif. J'ai bien vu qu'ils m'aimaient à nouveau, et moi-même je l'ai trouvé fort séduisant. Mais notre orgueil, nos peurs, nos différences nous ont éloignés l'un de l'autre, et j'ai décidé de repartir au couvent pour prendre le voile. Il a voulu me rendre jalouse. Il a donné rendez-vous à Rosette, ma sœur de l'aile, la petite paysanne. Elle est mignonne, mais une paysanne n'est pas de son rang. Je les ai surpris dans une conversation. Il lui a donné ma bague et une chaîne en or. Je lui ai donné rendez-vous et je l'ai récupéré. Nous nous sommes rendus compte l'un et l'autre que nous étions trop pleins d'orgueil et qu'au fond, nous allions gâcher notre avenir. Et au moment de nous jurer un amour éternel, nous avons entendu un brouille à côté. C'était Rosette ! Elle était morte. Elle a été tuée par la complexité de nos sentiments. Est-ce que nous pourrons vivre ensemble, à présent ? Je ne crois pas, comme c'est triste. Mais bon, c'est du théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada